Les conditions de détention des pensionnaires de la prison centrale de Maca la préoccupent au plus haut point. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Bravant la pluie qui s'est abattue ce jeudi sur la ville de Kinshasa, Rosemutomo Kiese a effectué une visite surprise au parquet de grande instance de Kinshasa Kalam. Objectif, se rendre compte des cas d'irrégularité de détention à la prison centrale de Maca la. Sur place, Rosemutomo a fait un constat amer. Le constat est amer puisqu'on a réellement constaté les dysfonctionnements entre les réalités qui sont faites au niveau de la prison de Maca la. et les réalités dans les registres de magistrats. La patronne de la justice congolaise a installé depuis trois mois ses équipes au niveau de la prison centrale de Maca la pour le suivi des détentions. Elle a remarqué qu'il y a plusieurs cas de détentions irrégulières et qu'il y a des personnes qui sont condamnées mais qui n'ont plus aucun document. Ça fait trois mois que j'avais mis mes équipes au niveau de la prison pour regarder les détentions des différentes personnes qui sont retenues là-bas. On a remarqué qu'il y a plusieurs cas de détentions irrégulières et il y a des personnes qui sont condamnées qui sont là-bas qui n'ont plus aucun document. C'est comme ça que j'ai commencé en ces jours de parcourir les différents offices pour pouvoir comparer la réalité de la prison et la réalité des offices de parquet. Rosemutomo a promis des sanctions à l'encontre des magistrats qui ne respectent pas les lois, règlements et circulaires relatifs à l'organisation judiciaire en RDC car à ce jour ils n'ont plus droit à l'erreur étant donné que la situation salariale a été améliorée depuis le mois de juillet. Un travail profond sera fait et j'en ai profité pour le magistrat qui n'ont pas bien tenu les registres, qui n'ont rien renseigné dans les registres et qui n'ont pas renseigné la situation des détenus à la prison pour que cela soit sanctionné. Et j'attends la suite de la part du procureur. Cette visite de la ministre s'inscrit dans les cadres de la CENISMA de l'administration de la justice car le dysfonctionnement constaté dans le secteur est à la base à la fois des nombreux cas de détentions irrégulières et de la surpopulation carcérale. Le parquet de grande instance de Kinshasa Calamon était la première étape d'une série qui sera déployée dans d'autres offices.